importer un fichier Steezy au sein de Dartfish, donc la version LiveS. A partir de Steezy, vous aurez un fichier au format CSV qui va être exporté. Ce fichier va comprendre les deux mi-temps, le premier et le deuxième mi-temps. Une fois que vous êtes sur Dartfish, vous chargez votre vidéo. La première chose à faire est de se positionner sur le démarrage du match. Donc là, je pense qu'on doit être... Voilà, là on est très bien. Ensuite, donc là on est dans le module différé, j'ai oublié de préciser. Ensuite, vous cliquez ici sur Importer, Importer des séquences. Vous sélectionnez votre fichier. Donc cette fenêtre s'ouvre. A partir de cette fenêtre, là il y a trois éléments à vérifier. Le premier en haut à gauche, vérifiez que Point-Virgule est sélectionné. Si vous avez Tabulateur et Virgule de sélectionner, décochez-les. Ensuite, à droite, vous avez la Position. Donc il y a une correspondance entre le champ Position et Position. Alors Durée, sur certains claviers, vous pouvez avoir des différences parce qu'il y a Avec ou Sans Accent. Donc là, en l'occurrence, il ne me reconnaît pas. Donc je vais sélectionner Durée. Et le nom qui correspond au nom. Donc vous voyez, vous avez les trois champs qui sont présélectionnés. Et ensuite, vous allez avoir toute une sorte de champ. Donc la mi-temps, le joueur, d'où le shoot a été tiré, quel est l'impact, quel est l'événement et est-ce que c'est une phase d'attaque ou de défense. Alors comme au sein du fichier Steezy, vous avez les deux mi-temps, il va falloir sélectionner les événements mi-temps par mi-temps. Je vais vous montrer. Donc là, par exemple, j'ai désélectionné toutes les actions. Ensuite, j'ai cliqué sur la première action de la première mi-temps. Je vais sur la dernière action de la première mi-temps. Majuscule. Et ensuite, je clique pour sélectionner tous les événements de la première mi-temps. Donc là, vous voyez, deuxième mi-temps, rien n'est sélectionné. Première mi-temps, tout est sélectionné. Je clique sur OK. L'import se réalise. Donc là, le pré-séquençage est directement fait. Et si nous nous positionnons sur une action, par exemple, je vais prendre cette action-là. Donc là, normalement, on doit être sur un tir arrêté. Voilà, on est sur le tir arrêté. Donc là, vous avez une pré-sélection qui est faite. Ensuite, toutes ces actions, vous pouvez les enrichir sans problème. Ce qui est intéressant de voir, c'est par rapport aux notions de rapport. Par exemple, si j'ouvre la partie rapport, là, vous voyez que vous pouvez faire tout le rapport que vous souhaitez. Donc là, on est sur une approche très dynamique. Donc par exemple, si je prends les événements en fonction du joueur, voilà, j'ai tous les événements qui apparaissent. Et si vous cliquez sur un des liens, cet événement va être sélectionné. Et donc là, vous pouvez revenir sur cette séquence. Voici pour les rapports. Ensuite, sur la deuxième mi-temps, quand vous voulez importer les données de la deuxième mi-temps, c'est exactement la même logique. Donc vous vous positionnez sur le démarrage de la deuxième mi-temps. Vous pouvez le faire à partir de deux vidéos si vous le souhaitez. Donc là, j'ai qu'une seule vidéo pour tous les éléments. Voilà, donc là, je dois être pas très loin du démarrage de la deuxième mi-temps. Voilà, bon là, j'ai trois secondes. Ensuite, je fais import, importer des séquences. Je reselectionne mon fichier. Donc là, je vérifie, bien entendu, les données au-dessus. Je désélectionne tout. Je récupère la première action qui va correspondre au point de synchro de la deuxième mi-temps. Et ensuite, je sélectionne la dernière action de la deuxième mi-temps. Je n'oublie pas de cliquer ici. Donc là, vous voyez que vous avez toutes les actions de la deuxième mi-temps qui sont sélectionnées. Je fais OK. Et l'import est fait directement. Donc on va retrouver, normalement, à partir de ces éléments, voilà. Là, on va retrouver les éléments de la deuxième mi-temps. Et là, on devrait être sur un but marqué. Alors, je n'ai pas calé exactement au démarrage. Donc il va y avoir un petit... Voilà, là, je t'ai un peu en retard. Donc voici comment apporter vos saisies Steezy au sein de Dartfish d'une manière assez rapide et assez efficace. N'hésitez pas à essayer.